Musique Tu ne peux pas être ici Nous sommes un monde à part Nous sommes de des mondes différents Tu sais Parfois on peut retrouver La bonne chose que nous cherchons Même dans de mauvais endroits Laisse moi faire partie de ton monde Et je promets que je vais essuyer toute l'arme Tes mots envers moi sont très gentils Mais ça me fait beaucoup plus mal Tu as de très bons rêves pour moi Mais ça n'arrivera jamais Spécialement parce que nous ne sommes pas prêts Pour être ensemble Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Dis-moi mon fils J'ai t'entendu crier Qui pourrait être le problème ? C'est... C'est... C'est rien, c'est juste un rêve Je veux bien Soma ? C'est juste un rêve Mais ton visage me dit le contraire Je l'ai répuisé et inquiet Soma, partage ses progrès avec moi Edugo Partage ses rêves avec moi Maman, c'était juste un rêve Et je ne me rappelle même plus de ce qui s'est passé Aïe C'est peut-être les symptômes de la fièvre est noire Tu sais, et parmi ces signes, il y a des rêves mystérieux Que toi-même deux fois, tu ne comprends pas Demain matin, je vais te concocter une tisane Maman, je ne présente jusqu'à là aucun symptôme Je t'ai dit que c'était juste un rêve Va dormir Soma, après la mort de ton père Tu es la seule chose qui me reste dans ce monde Prendre soin de toi, c'est parmi mes responsabilités Mais je n'ai pas dit que tu ne prends pas très bien soin de moi Maman, je vais très bien C'était normal que tu prennes soin de moi quand j'étais un enfant Mais maintenant, j'ai au-delà de 20 ans Tu ne penses pas que je suis assez grand pour prendre soin de moi-même Mais aussi, je vais prendre soin de toi Tu peux avoir raison Mais peu importe la façon dont un enfant grandit Un enfant restera toujours un enfant devant l'usine de sa mère Ok Je suis ta mère D'accord, je vais m'en occuper Ok, maman, tu as gagné Tu pourras m'offrir un vin de palme demain matin et je vais le prendre Si cela va te rendre heureuse Merci Merci, mon fils D'accord, maman Ok, maman, va dormir Va dormir, s'il te plaît Tu vas aimer Va donner à ton vieil corps le repos qu'il mérite Allonge-toi Dors, dors, mon fils Ah, maman, je vais très bien Je t'ai dit que c'était juste un rêve Ah, maman, tu vas encore faire un, un, un Non, non, vraiment Vraiment Comme ça, c'est mieux Je me fais Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz La seule personne qui voulait compatir avec toi. Tu ne me verras plus ici encore. S'il te plaît. S'il te plaît. Ne pars pas. Je veux tout te dire. Toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. Mais ces oranges sont succulentes. Où est-ce que tu as pris ça? C'est Somadine qui était venu avec ça. Il a dit que ça venait des mamans Koli. Elle lui avait donné les oranges après l'avoir aidé avec le champ. C'est ça même. Qui dans tous ces villages ne sait pas que les bonnes oranges viennent de la parcelle des mamans Koli? J'ai commencé à me demander si toutes les oranges qui sont plantées dans leur parcelle sont enracinées avec une anse de sucre. Hé! Azurka! Quand est-ce que tu vas arrêter d'être dramatique? Hein? Comment peux-tu planter les oranges avec du sucre? Ce n'est pas possible. Tu sais que je suis en train de blâquer. Je voulais juste te faire comprendre comment ces oranges sont succulentes. Regale-toi avec l'orange. Bien sûr que j'en raffole. Où est Saman? Je ne l'ai pas encore vu depuis que je suis ici. Oh! Il était allé voir son ami Tchimobi. Ok. Il sera bientôt de retour. Ok. Très bientôt. Je crois que je peux finir. Il reste à l'orange. Vas-y. 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 Tu sais, hein? Je n'en reviens pas avec ce que mes yeux ont vu. Mon seul Somadna, dans la forêt, avec Masi la maudite. Je veux dire, qu'est-ce qu'il peut faire là-bas avec cette fille? Que ça ne soit pas à quoi je pense. Sinon, ça ne sera pas agréable. Qu'est-ce que tu penses? Quoi d'autre un homme cherche auprès d'une femme? Si ce n'est pas l'amour, l'affection ou probablement une relation? Ça, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle peut chercher dans ce monde, dans cette sorcière? A-t-elle perdu sa tête? Je dois informer Né à propos. Je sais que c'est difficile pour le monde de comprendre. Mais je n'ai pas de main mise sur la mort de mes parents. Cette mauvaise idée n'a jamais, n'a jamais traversé ma tête. C'était mon oncle, le frère de mon père, qui avait relaté cette histoire. Et tout le monde avait cru en lui. C'est une autre chose. Quelle est-elle? Quelle est-elle? Quelle est-elle? Je me suis dit. Quelle est-elle? Il n'est pas encore fini? Oui, je ne veux pas. Je ne veux pas finir. Je suis devenue en moi. Je suis devenue en moi. Oui, je suis devenue en moi. aussi là bas ok rassure toi de finir de préparer avant que ton père n'arrive je vais aller voir monica nous devons préparer notre réunion qui aura lieu ces dimanches ok ok maman je vais essayer mais rentre à temps ah pourquoi tu penses comme si tu reviens l'homme que tu as épousé il va rien manger jusqu'à ce que tu vas rentrer je sais mais né je te prie de l'accompagner à table tu sais qu'il était sorti affamé le matin du coup je vais essayer maman mais je ne te promets rien tu ferais mieux rentrer à temps que tu n'occupes plus de nuit je ferais de mon mieux fait en sorte que ce soit délicieux d'accord comment tu sais que je veux pas bien non tu fais comme si je ne c'est pas préparé je sais que tu parles bien maman s'il te plaît j'ai toujours pour moi quelque chose t'inquiètes ok il n'y a pas de problème ok comment vas-tu non c'est quoi le problème tu n'as même pas touché à ta nourriture tu peux pas continuer à attendre maman tu ferais mieux de manger quelque chose avant que ton ventre ne puisse te faire mal ma chère fille ne t'en fais pas ta mère doit sûrement être en route je vais l'attendre un petit instant mais la nourriture se refroidit papa ça se refroidit homme si ça se refroidit tu vas la réchauffer ça j'en suis sûr c'est ça l'avantage d'avoir une fille très travailleuse comme toi j'avais dormi tout en attendant le retour de ma mère juste pour que je me réveille dans la peur les cauchemars de ma vie avait commencé je m'étais réveillée en écoutant mes parents crier maman maman qu'est-ce qu'il y a maman je ne sais pas ce qu'il y a maman 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 Allez, sortez ! Je n'ai rien fait, s'il vous plaît, laissez-moi ! Laissez-moi, je n'ai rien fait ! Je dis, sortez ! Allez, on y va ! Lève-toi, Della ! Avance ! Lève-toi ! Oh, c'est roux ! Lève-toi ! On va tuer tes parents ! Allez, allez, comme ça ! Avance, vite ! Emmenez la vie, soit à la haie ! On ne les cherche pas pour vous ! On te bannit ! On va très loin d'ici ! On va très loin d'ici ! On ne revient plus jamais ici, sorcière ! On y va ! On ne veut plus te voir ici ! Mais qu'elle est juste terrible ! Ah, qu'est-ce que moi je n'ai rien fait ! Comment tu essaies-t-on ? Comment tu l'as fait par contre ? Comment ce n'est pas possible ? Ah ! Mais... Mais... Mais pourquoi est-ce que les anciens n'ont pas voulu chercher la vérité ? Je ne sais pas. J'étais juste une petite fille. Je devais venir ici... Je devais venir ici... Et... Vivre cette vie... Parce que je... Je ne pouvais pas supporter... Cette... Qualification qu'on me donnait que j'avais tué mes parents... Je ne pouvais pas le supporter... Je ne pouvais pas le supporter... Tous les villageois me traitaient comme une lepreuse... Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Je n'ai jamais appris de toi... Depuis que... Je suis retourné au village... Qu'est-ce que tu voulais écouter à propos de moi ? C'est quoi ? Je suis juste... Une pauvre orpheline... Rejeté par son peuple... Et abandonné par Dieu... Qu'est-ce que tu voulais écouter à propos de moi ? Qu'est-ce que tu veux encore écouter ? Qu'est-ce que tu voulais aller ? Qu'est-ce que tu voulais arrouper ? Sous-titrage ST' 501 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 que Dieu m'a demandé de faire pour toi. Matji, tu mérites d'avoir la joie et tous les bonheurs du monde. Et ça bouillante dans mon cœur que, que les efforts au livre et mon espoir ne seront jamais une perte. Mais, n'est-ce pas que c'est dangereux? Pourquoi cherchais-tu à déranger, ta paix et celle de ta mère? Pour mon bien, est-ce que je les mérite? Bientôt, les gens vont découvrir que tu viens me visiter. Et ils vont t'attaquer comme un vrai méchant. Ils ne sauront même pas ton intention. Je ne suis pas parfaite. Je suis mauvaise pour les gens. Je ne suis pas parfaite pour être libre. Laisse-moi demeurer dans ma misère, s'il te plaît. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre souffre pour moi. S'il te plaît. Matji, alors quelle serait la raison d'être en vie? Si donc tu n'es pas capable de faire un petit sacrifice pour qu'on vive aussi en paix, nous devons apprendre à vivre pour les autres et non seulement pour nous-mêmes. Je serai ici avec toi pendant tous ces moments et aussi pendant tous tes moments de douleur. je ne vous gérerai pas d'ici. Je dois partir. Je dois vraiment partir maintenant. Maman, va s'inquiéter. Vous-titres par Jérémy Diaz La Vague Sous-titrage ST' 501 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 Maman Samadina Maman Samadina Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maman Samadina Maman Samadina Maman Samadina T'est laissé Sous-titrage ST' 501 Maman Maman Sous-titrage ST' 501 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 avoir si tu ne laisses pas mon fiancé tranquille. Vais tuer comme tu l'avais fait à tes parents. J'ai t'averti pour une dernière fois. Reste loin de Somadina, sinon je vais te vendre. Écoute, va juste pratiquer ta sorcellerie et pas avec mon futur mari Somadina. Ne dis pas que je ne t'avais pas averti, ne le dis pas du tout, sorcière. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 C'est toi. Consultons-en toi-même. J'en ai peur. Rien ne peut les séparer. Rien ne peut les séparer. Rien dans cette vie, ou même dans la vie à venir. Il y a des gens qui sont contre nous et ils veulent leur intérêt. Depuis que mes parents sont morts, tu es la seule personne qui m'a redonné l'espoir de la vie. Mais je vais toujours souhaiter et prier pour que notre amour traîne jusqu'à l'éternité. J'ai peur. J'ai tellement très peur. Cette peur... Matji, notre amour vient tout droit du ciel. Par le créateur de toutes les âmes, rien ne peut arrêter notre amour. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Tu t'as poussé à faire sortir ces phrases. Je pense que tu sais déjà la réponse à la question que tu viens de poser. C'est vrai? C'est ce que tu penses vraiment? Bien sûr que oui. Tu le sais. Et voilà. J'ai fini avec tes cheveux. Je dois maintenant partir. Maman devra me chercher déjà. Je ne sais pas. A chaque fois que tu es avec moi, je n'ai plus envie que tu puisses me quitter vraiment. Même pas pour un moment. Je souhaite toujours rester avec toi. Ne t'en fais pas. Très bientôt, tu seras avec moi pour toujours. Je l'aime au plus profond de moi. Je peux accepter n'importe quelle douleur. Je peux prendre n'importe quel risque. Je peux accepter d'aller partout. Juste pour voir la femme que moi j'aime être en sécurité et en bonne santé. Je sais ce que tu ressens. Maman, tu m'as beaucoup fait peur. Je ne savais pas que tu étais déjà réveillé. Le sentiment est toujours le même qu'importe où ça vient. Je fais voir quelque fait sentir heureux. ça arrive toujours quand on a un amour vrai et puis j'avais ressenti la même chose quand ton défunt père était entré dans ma vie mon fils l'amour est beau l'amour est sucré mais ça arrive toujours avec des soucis parce que l'amour c'est un sacrifice je suis contente pour toi tu as trouvé l'amour oh 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 Maintenant, je comprends qu'il n'y a rien qui soit impossible à l'amour. Ça me dépasse. Je ne sais pas ce que ce garçon a vu dans cette vie. Qu'il a mené à sacrifier sa position. D'un nez libre de cette terre. Pais-tu imaginer? Pais-tu imaginer c'est par quoi il passe? Mais il ne se plaint pas. Ils sont toujours là l'un pour l'autre. Tu n'as jamais appris ce qu'on dit que l'amour est aveugle? Merci beaucoup. Ma chère, es-tu jalouse? Moi, jalouse. D'accord. Es-tu sorcière? Écoute, il a toujours été dit que l'amour est aveugle. Mais il faut réfléchir. Ok? Donc, arrête de te mêler des affaires d'autrui, s'il te plaît. Merci. Merci, au moins tu comprends que l'amour n'est pas aveugle, puisque mon cas est différent. Tu racontes des choses que tu ne maîtrises pas. C'est ça, merci. C'est ça, merci. Maman, je suis fatiguée. Oui, j'ai un verre d'eau, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment je me sens. Désolée. S'il te plaît, prends ça. Oui. Ça doit surmettre du travail que tu fais à la ferme. Laisse-moi t'apporter des lois. Maman, t'inquiète, je veux le prendre pour lui. Il s'est plaigné depuis longtemps, je ne comprends même pas. Désolée. Ok? Les travaux de chant, on ne le finit pas en un seul jour. On le fait graduellement, petit à petit. Hé! Hé! Ça va, Dina? Hé! Hé! Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Mon fils! Ça va, Dina? Ça va, Dina? Ça va! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ça va? Maintenant! Mon garçon! S'il te plaît! Je t'en prie, lève-toi! Sama! Arrête, c'est quoi? Maman, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Sama, maintenant, dis-moi! T'es bon! C'est bon! Maintenant! Sama! Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Oh, maman, s'il te plaît! Sama! Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Sama! Sama! Lève-toi! Je t'en prie! Ouvre les yeux, mon garçon! Ouvre les yeux! Sama! Sama! Sama, je t'en prie! Réveille-toi! Ouvre les yeux, mon fils! Ouvre les yeux! Sama! Mon garçon! Infirmière, le résultat de monsieur et John, si on a besoin. D'accord. Salut, ma chérie. S'il te plaît, calme-toi. Tu dois te calmer. Tu es toujours debout depuis que tu es venue. S'il te plaît, va t'asseoir. Ok. S'il te plaît, infirmière. Y a-t-il un problème? J'aimerais te demander quelque chose. S'il te plaît, est-ce qu'il va bien se sentir? Je n'ai pas une réponse exacte à cette question, s'il te plaît. Mais je crois qu'il ira bien. Ok? Alors, s'il te plaît, calme-toi. Le docteur sera là bientôt. Ok? Ok? S'il te plaît. S'il te plaît. Amen. Madame, je crains que nous n'ayons pas grand-chose à faire en cet instant pour aider votre fils. Son cas, c'est un cas sérieux de... MRPT. Docteur, s'il vous plaît, pouvez-vous nous expliquer avec des termes simples? Parce que je ne comprends pas ce que vous voulez dire par MR... je ne sais quoi. MRPT. Qu'est-ce que c'est... ça veut dire quoi? MRPT est la forme courte de maladie rénale en phase terminale. Laissez-moi l'expliquer de manière à ce que vous compreniez beaucoup mieux. MRPT. C'est la phase terminale de la maladie rénale qui est chronique où le rein cesse de fonctionner. MRPT. Le rein? MRPT. MRPT. Nous devons faire quelque chose immédiatement. MRPT. Pour le sauver, soit nous allons faire la mise en... MRPT. En dialyse quotidienne pour regarder l'évolution, MRPT. Nous effectuons la transplantation immédiatement. MRPT. Tant que le passé est revenu pour me hanter. MRPT. MRPT. Pourquoi lui as-tu permis d'on dirait ceci? MRPT. Seigneur Dieu, tu sais qu'il est tout ce que j'ai. MRPT. Je ne saurais pas le perdre pour la même chose qui a causé la mort de son père. MRPT. Seigneur, Viens à mon aide, je t'en prie. MRPT. Oh, mon Dieu. MRPT. Seigneur. MRPT. Pitié. 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 Mon Dieu. A moi. Seigneur. Ne les laisse pas partir. Seigneur. Je ne tue rien. Je ne tue rien sans lui. Seigneur, c'est-à-dire quelque chose? Pitié. Non, Seigneur. Je t'en prie. J'ai quelque chose, Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, fais quelque chose, s'il te plaît. Seigneur, fais quelque chose, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur. N'est-ce pas que c'est clair qu'elle est une sorcière? Elle est sûrement en mission de tuer Soma Dina comme elle l'avait fait à ses parents. Seigneur, j'ai confiance en toi. Non, mon Dieu ne permettra pas que sa sorcellerie puisse vaincre. Oh bien, Nuju. Comment es-tu sûre de tout ce que tu racontes? Comment es-tu sûre? Oh bien, Nuju. Cette fille peut être innocent de toutes ses accusations. Je te conseillerais de dire ce que tu sais. J'ai entendu de quoi il souffre. Il souffre de rein. La ferme! Peux-tu la fermer? Quelle maladie de rein parlais-tu? Oh bien, Nuju. N'es-tu pas qu'elle t'a fait tout manipuler dans la sorcellerie? Elle est à la base de cette maladie. Elle a arrêté sa circulation sanguine. Et je me parle ici des bêtises. Ah, peux-tu la fermer? Oh bien, Nuju. Non, je ne suis pas encore une sorte. Tchotchotchotchotchotchotchotchotchotchotchotchotchotchotchotchotchotchotchotch. Radio sans batterie. Tu ouvres ta bouche à tout le monde pour dire de n'importe quoi. Ouaaah! Est-ce que tu dois perdre tes sens juste parce que tu as aimé Samadina ? Même le docteur a confirmé qu'il souffre de l'insuffisance rénale. La même maladie qui a tué son père. Fais attention à ce que tu dis aux gens. Les gens souffrent dans ces mondes. Il y a pas mal de réalités dans ces mondes que nos yeux ne sont pas en mesure de voir. Mon frère a accepté d'acheter ces terrains. J'ai lui parlé de notre situation et il a accepté de nous aider. Il a juste dit que vous devez changer la date qui est sur le document. Vous devez mettre la date du jour où vous étiez entré en possession de ces terrains pour qu'il n'y ait plus de problème quand il va les saisir. Oh, d'accord. Ça ne sera pas un problème. Merci. Et pas de problème. Merci beaucoup que Dieu te bénisse. Amen. Sans toi, qu'est-ce que je ferai ? Azuka, Dieu va te bénir. Il va te récompenser. Amen. Nous sommes ensemble, d'accord ? Je ne peux pas te laisser dans ces moments difficiles par lesquels tu passes. Je suis avec toi. Comment il va ? Oh, qu'est-ce que le docteur dit ? Il est là-bas. Le docteur a dit que la meilleure option est la transplantation. C'est pour ça que je me suis décidée de vendre le terrain. En quoi ces terrains plaisirait encore est-il si mon fils n'est plus là ? Je te comprends. Tu as pris une meilleure décision. Mais, ma chère, comment tu vas faire pour trouver ces reins ? Je ne sais pas. Je vais juste chercher un donneur. Après tout, les temps ne jouent pas à notre faveur. Un donateur ? Où est-ce que tu vas aller voir ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai pris pour que l'on puisse en trouver un donneur. Je ne sais pas. Je suis ici. Je vais lui donner mon rein. Lorsque le docteur nous avait dit que... Transplanter serait une bonne option. Je t'ai parti le rencontrer. En ce moment, tu étais avec Souma et Dina. Je lui avais dit si je pouvais donner mon rein. Et il avait dit que je devais bien réfléchir à propos et être sûre. Si ça provient profondément de mon cœur. Et non pour autre raison. Après, je devais faire le test et voir si ce sera bon. J'ai déjà tout fait et j'ai aussi signé quelques documents. Le seul document qui reste, c'est que tu dois signer pour que Souma Dina soit transférée en ville. Je vais te dire que tu le ferais pour mon fils. Sais-tu que pendant le processus, tu peux perdre ta vie ? As-tu pensé à propos de ça ? Maman, qu'est-ce que c'est que la vie sans celui qu'on aime ? Comment est-ce que je peux vivre sans l'homme qui m'a redonné la vie ? Il a sacrifié sa vie pour moi, maman. C'est aussi mon tour de lui faire du bien. Maman, s'il te plaît, s'il te plaît, ne refuse pas. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai mes renseignements faibles chaque jour. J'ai très peur que je ne peux plus rester en vie. Non. M'importe ce qui est arrivé, tu dois juste savoir que mon amour pour toi n'aimera jamais. Non, 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 s'il te plaît, ne dis pas ça, je t'en prie. Rien du tout. Rien ne va t'arriver. J'ai même décidé de donner ma vie en échange pour que tu te sentes bien. Soma, tu m'as donné la vie. Comment je peux vivre cette vie sans toi ? Ça ne sera pas possible. Tu seras bien. Soma, t'inquiète. Rien ne va t'arriver. Soma, t'inquiète. Tout va très bien se passer. Tu tuiras très bien, s'il te plaît. Arrête. Ça va. Tu seras bien pour toi. Ok. Félicitations, madame. L'intervention de votre fils s'est très bien passée. Nous sommes juste en train de suivre son évolution et voir si tout sera la suite. Oui. Merci beaucoup, docteur. Oui. Je suis très contente. Mon Dieu va te récompenser pour ce que tu as fait pour moi. Amen. Bien, madame. Vous n'avez aucun besoin de vous inquiéter. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Tout va très bien maintenant. Et ce que j'aimerais aussi dire, c'est que vous ne devriez pas nous donner la gloire que nous sommes tous censés donner seulement à Dieu. Ne nous remerciez pas beaucoup. C'est à Dieu que vous devriez le faire. Et à cette femme vraiment merveilleuse. C'est magie. Je lui serai éternellement en reconnaissance. Merci. Madame, toute vos prières, Dieu le sait qu'il soit. Exactement. Je ne reviens pas. Je ne reviens pas. La même personne qu'on a qualifié de sorcière est devenue une ouge. Combien de filles dans ces mondes accepteront de sacrifier leur organe vital pour celui qu'ils aiment? qui ne reviendront pas? Elle est réellement l'employée de Dieu. Ma joie est qu'ils soient heureux ensemble, encore une fois, je peux sentir la joie, tu l'as dit, peut-être, je dis bien peut-être, je deviendrai grand-mère, ici, je suis très contente pour toi, je suis plus qu'heureuse, je peux le voir sur toi, regarde-moi sur moi, en pleine, qui aurait cru que ça pouvait arriver, Azuka, le Seigneur est bon, tu es merveilleux, je suis très contente pour toi, ma chère, je te l'ai dit, Sorcière, ton plan a finalement réussi, tu fais semblant d'être un ange, oh bien l'autre chose, pourquoi es-tu rempli des jalousies au point où tu ne peux pas apprécier quand quelqu'un fait quelque chose que toi, tu ne pourras pas faire, sais-tu au moins ce que ça veut dire qu'une personne fasse les dons de son rein, oh bien l'autre chose, tu sais très bien que tu ne peux même pas donner ton sang, qu'est-tu des reins, s'il te plaît, laisse-le tranquille, qu'est-tu des reins, s'il te plaît, laisse-le tranquille, je peux même dire ma soeur jumelle, Oh bien l'autre chose, sais-tu que je me pose la même question, es-tu réellement ma soeur, est-ce que tu te comportes comme une étrangère, comme une chienne arrangée, que Dieu ait pitié de toi, qu'il ait pitié de toi aussi, jalouse, 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 laisse-le tranquille, J'aime, j'aime, j'aime J'aime, j'aime, j'aime. J'aime, j'aime. Tu canons le pain. C'est quoi ton problème ? Je t'avais dit, tu vois, désolé, 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 désolé. Madame, la situation est vraiment très compliquée. Le deuxième rein, c'est vraiment surprenant que cela soit arrivé sans aucun signe comme ça. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? J'aime bien le père que nous ayons encore à le soumettre à une autre dialyse. Alors peut-être nous allons planifier à comment effectuer une autre transportation sur ce nôtre rein. Une autre... Une autre transportation. Une autre trans... Maman, non, laisse-moi. Il doit vivre. Il doit vivre. Si ça va coûter ma vie, je m'en fous. Il doit vivre. Arrête de dire ça. Rien ne va t'arriver. Tu vas vivre. Maman, ça m'est égal. Où est donc l'existence de la vie ? Si celui que j'aime n'y est pas du tout, quelle serait donc la vie sans lui ? Tu es encore jeune. Tu dois avoir de l'espoir. Tu as encore toute la vie devant toi. Je ne vais pas te laisser mourir à cause de mon fils. Je dois trouver un autre moyen pour le sauver. Maman, je ne serai pas supportée de voir vivre sans Soma, Dina. Soma ne m'avait donné la vie lorsque je n'en avais pas. Si je dois donner mon deuxième rein pour qu'il vive, alors je le ferai. Je n'ai pas de choix. Je ne saurais pas le laisser partir, maman. Je ne saurais pas. Maji, rien ne va arriver à mon fils. Soma, Dina, vivra. Je crois que tu es au courant des risques auxquels tu cours en prenant cette décision. Je sais, docteur. Docteur, je sais. Je sais que c'est la mort pour moi. Mais il m'avait donné sa vie. Et je suis prête. Et je suis prête à mourir pour lui. Ecoute, je peux te laisser le temps de rentrer à la maison et de réfléchir sur cette décision. Puisque j'ai l'impression que tu te laisses contrôler par tes émotions. Il n'y a rien à aller réfléchir à la maison. J'ai déjà réfléchi. Docteur, vas-tu m'aider à faire cette opération? Docteur, s'il vous plaît, venez avec moi. Je ne sais pas c'est qui arrive au patient. Je ne comprends pas. C'est parti. Tu viens de manger. Il doit être un peu plus chine. Je ne sais pas c'est votre deur. C'est parti, je ne sais pas. C'est parti. La m'aider à faire cette mort. Il est plus beau. Je ne sais pas. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle ne mange pas. Elle reste seule. Elle s'isole dans son coin, totalement perdue dans le but. Sous-titrage ST' 501 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 Mais pourquoi peux-t-elle dormir à 7 heures de la journée ? Maggi ? Maggi ? Maggi ? Je suis revenue. Maggi ? Maggi ? Maggi ? Maggi ? Maggi ? Maggi, je t'en prie, ne méfie pas ça. S'il te plaît. Ne méfie pas ça, Maggi. Regarde-toi. Ouvre les yeux, Maggi. Oh mon Dieu. Non, non. Non, non, non. Non. Non, Maggi. Non, ce n'est pas vrai. Non. Non, Maggi. Non, je t'en prie. Je t'en prie, ma fille. Ouvre les yeux. Regarde-toi. Réveille-toi Maty, je suis là Ok, ouvrez-le aussi, réveille-toi Maty Non, non, non Non, non, Maty, non Pourquoi tu m'as fait ça ? Non, c'est pas vrai Non, Maty, non Réveille-toi, réveille-toi Je t'en prie Maty, non Non, non Eh Maty, pourquoi ? Pourquoi ma fille ? Pourquoi tu m'as fait ça ? Pourquoi ? Réveille-toi s'il te plaît Je t'ai apporté ce que je t'avais promis C'est dans la cuisine, je t'en prie ma fille Ouvre les yeux, ouvre les yeux Maty, non Non, non Oh mon dieu Non Oh mon dieu Sous-titrage FR ? ... 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